Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrés aux questions villes, de planètes et de sociétés. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement avec la chercheuse Natacha Gondran, qui est la co-autrice de L'empreinte écologique et des limites planétaires. Natacha Gondran, bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse à l'École des Mines de Saint-Etienne et vous êtes membre de l'UMR 5600 Environnement-Ville-Société du CNRS. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Les limites planétaires » aux éditions La Découverte. Vous l'avez co-écrit avec Aurélien Bouteau, qui est docteur en sciences de la Terre et de l'environnement et qui collabore également à l'UMR 5600. En 2009, vous aviez déjà écrit ensemble un livre intitulé « L'empreinte écologique » qui était également sorti aux éditions La Découverte. Dans ce nouvel ouvrage, « Les limites planétaires », vous revenez sur l'histoire de la notion des limites environnementales qui est apparue au XIXe siècle, avec notamment la crainte des pénuries des ressources naturelles. Cette notion, comme vous l'écrivez dans votre premier chapitre, elle évolue au fil des décennies pour finalement désigner aussi l'impact de toute l'activité humaine sur les cycles naturels de notre planète. Pour commencer, j'aimerais bien revenir avec vous sur l'histoire de cette notion, comme vous le faites au début de votre ouvrage. Donc, en fait, c'est vrai que jusqu'au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, l'économie et la société étaient principalement rurales et agraires. Du coup, les hommes avaient vraiment conscience des limites de la nature et travaillaient vraiment avec la nature et des besoins aussi de la nature. C'est à partir du milieu du XVIIIe siècle, avec l'émergence de l'industrie, qu'on a commencé à considérer la terre comme un des facteurs de production parmi d'autres, donc au même titre que le capital ou le travail. D'ailleurs, Jean-Baptiste C. disait en 1803, « Les richesses naturelles sont inépuissables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement. Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Donc, on a eu toute une période au XIXe siècle où les économistes ne s'intéressaient plutôt à la question des richesses naturelles ni à la question des limites environnementales. En fait, c'est le controversé Thomas Malthus qui a réintroduit effectivement la question des ressources naturelles dans le débat en 1798. en s'interrogeant sur la capacité des ressources naturelles à permettre une croissance à la fois démographique et économique et en remettant en cause cette capacité. Mais il en tirait des conclusions qui ont été pour le moins controversées. Par exemple, il était partisan de ne pas trop aider les démunis pour ne pas les amener à trop avoir d'enfants, à proposer des mesures de régulation volontaire. Donc, il y a eu pas mal de débats autour de Thomas Malthus, qui était un pasteur. Et donc, du coup, ça a été pas mal critiqué, ces différentes thèses, en particulier par des auteurs comme Engels, qui a été ensuite un collègue de Marx, qui prenaient l'égalité entre les hommes et qui défendaient le fait que, grâce au progrès scientifique et au progrès technique, on pouvait considérer le capital, le travail, au même titre que les ressources naturelles, parce que le progrès et le capital permettaient d'améliorer la productivité du sol et donc permettaient d'améliorer les ressources qu'on pouvait extraire du sol. Au début du XXe siècle, il y a eu un long moment où la question de la nature, elle était assez évacuée des travaux en économie. On s'intéressait plus particulièrement aux deux autres facteurs, donc le travail et le capital. Et en fait, c'est dans les années 70, avec la fin des Trente Glorieuses, qui a été publié le fameux, qui est aujourd'hui très fameux, rapport du Club de Rome en 1972, qui a introduit dans le débat public cette question des limites environnementales. Donc, c'est un rapport qui a été publié par le Massachusetts Institute of Technology, qui est un laboratoire très, très renommé mondialement, et qui, grâce au développement, au début du développement de l'informatique dans les années 70, avait essayé et même réussi à modéliser un nombre très important de variables, à la fois démographiques, économiques, et des variables qui représentent à la fois la disponibilité des ressources naturelles, mais aussi les émissions polluantes qui vont être générées par les activités humaines. Le travail du Club de Rome a permis de modéliser toutes ces variables et a permis de mettre en évidence la question environnementale à travers deux aspects, l'aspect ressources naturelles et l'aspect capacité à absorber les émissions qu'on va générer dans la nature. Et bien sûr, maintenant c'est assez connu, ils montraient qu'une croissance économique et démographique n'était pas possible, parce qu'il y avait toujours un moment où il y avait des variables environnementales qui venaient comme facteurs limitants. Et donc, le rapport a été traduit en français comme « halte à la croissance ». Après, à cette période, il y a eu beaucoup de débats sur cette question de la croissance, débats qui ont à la fois permis de générer une réflexion aux niveaux internationaux entre les différents pays sur le rapport entre l'environnement et le développement, qui ont ensuite, pendant une certaine période, été un petit peu évacués, mais qui ont remis sur le devant de la table la question du lien entre l'environnement et le développement. On a relaté dans notre livre cette petite anecdote en 1980 d'un pari qui a été fait entre le biologiste Paul Ehrlich et l'économiste Julien Simon. Simon, l'économiste, avait proposé au biologiste de choisir cinq ressources minérales et la période qu'il souhaitait. Donc, Ehrlich avait choisi cinq ressources minérales et il avait choisi dix ans. Et Simon avait parié qu'au bout de ces dix ans, le prix des cinq matières minérales aurait baissé, alors qu'Ehrlich, lui, il défendait le contraire. Il pensait qu'il y aurait plus de pression sur les ressources et donc le prix allait augmenter. Et donc, en fait, effectivement, en 1990, alors que pendant cette période, il y avait une croissance démographique et économique assez importante, c'est quand même l'économiste qui a gagné, Simon. Et effectivement, les cinq ressources minérales choisies avaient vu leur prix décroître. Mais en 1984, Ehrlich, le biologiste, propose un autre pari à Simon en lui proposant de parier non pas sur le prix des ressources, mais sur des tendances qu'il considérait déjà dès 1994 comme inquiétantes, comme par exemple l'augmentation de concentration de certains polluants, l'augmentation de la température mondiale, le taux d'artificialisation des sols, etc. Et Simon refusa de s'engager sur ce terrain, mais fort probablement, là, Ehrlich aurait pu prendre sa revanche parce que c'est effectivement sur ce terrain-là, sur le terrain des émissions polluantes qu'on va émettre dans l'environnement et sur la capacité que l'on va demander à la nature d'absorber ces polluants que toute la réflexion par la suite sur les limites planétaires a émergé. Donc, je vais arrêter mon petite histoire pour passer directement en 2009 parce que sinon, on revient sur toute l'histoire du développement durable, etc., qui est largement évoquée par ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, autour du Stockholm Environment Institute et en particulier de Johan Rockström, il y a plusieurs dizaines de scientifiques qui s'étaient réunis et alors il y en avait qui allaient travailler sur le changement climatique, d'autres qui allaient être des écologues qui travaillaient sur le déclin de la biodiversité, d'autres qui allaient travailler sur l'acidification des océans ou, bref, différentes problématiques environnementales qui, jusqu'à présent, étaient vues de façon distincte et séparée. Chacun travaillait dans sa communauté et ne se rassemblait pas forcément avec les autres communautés. Et là, ils se sont réunis et en fait, ils ont cherché à proposer un cadre commun pour l'ensemble de leurs problématiques environnementales. Et donc, ils ont défini neuf sujets, donc la biodiversité, le changement climatique, la couche d'ozone, mais aussi l'acidification des océans, les cycles bio-géochimiques du phosphore et de l'azote, l'utilisation des sols, l'utilisation d'eau douce, la pollution atmosphérique aux particules et la biodiversité, je l'ai dit déjà. Et le dernier, c'est l'introduction de substances chimiques dans l'atmosphère. Et donc, ils ont proposé un cadre de réflexion qui permettait, avec une approche systémique, non seulement d'avoir une approche un petit peu commune sur chacun de ces thèmes, mais aussi de mettre en évidence les liens entre ces différentes problématiques afin de voir la Terre comme un système, le système Terre, le Earth System, en anglais. Et donc, en fait, leur réflexion aboutit en 2009 à la publication d'un premier article dans une revue qui s'appelle Nature, qui est une des revues avec la revue Science, qui est les plus cotées dans la sphère scientifique. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont proposé, dès 2009, ce cadre qui a fait beaucoup parler de lui, on va dire, dans la sphère anglophone. Il y a eu pas mal de publications, beaucoup de discussions autour avec des gens qui ont défini pour chacun de ces thèmes des limites, au-delà desquelles, si on vient dépasser les limites, on ne sait pas comment l'écosystème va évoluer. C'est ce qu'on appelle en écologie un shift, c'est-à-dire un changement brutal, on va dire. Donc ça, ça a déjà été documenté sur des écosystèmes limités. typiquement la mer d'Aral, par exemple, où on a bloqué, il n'y a plus assez d'eau qui vient et l'écosystème a complètement changé. Donc c'est un des écosystèmes les plus grands qui est un peu emblématique par rapport à cette question de chiffres. Mais leur thèse, en fait, des gens qui travaillent sur les limites planétaires, c'est de dire qu'on a un risque que ces limites, on les constate à l'échelle de la planète dans son ensemble. Auquel cas, là, on n'a pas un plan B, on n'a pas un écosystème B pour aller et auquel cas, ça remet en cause notre capacité à vivre et à nous développer sur la Terre. Et donc, comme je le disais, en fait, eux, ils ont fixé des limites quantitatives pour dire, attention, à partir de telle zone, on arrive dans une zone d'incertitude et à telle zone, si on dépasse, c'est vraiment la catastrophe, caricaturée. Et ces limites ont été discutées dans des articles scientifiques. Et en 2015, ils ont à nouveau republié un article dans la revue Science, cette fois, mené par Stephen, pour actualiser leur cadre, le préciser. Et donc, c'est un cadre qui est très discuté scientifiquement et qu'ils essaient d'amener sur la sphère politique pour essayer de le faire prendre en compte dans la décision politique. Oui. Justement, là, vous avez un peu abordé le sujet. Comment est-ce qu'on peut fixer de façon concrète ces facteurs, ces indicateurs ? Comment est-ce qu'on évalue le taux de pollution d'un écosystème ? Comment est-ce qu'on peut quantifier à l'échelle mondiale ou même locale le taux d'acidification des mers ? Est-ce que vous avez des exemples un peu pour rendre la chose un peu plus claire ? Alors, en fait, comment on évalue ? Donc, ça dépend justement. Il y a des travaux scientifiques. Alors, pour mettre dans le contexte, Aurélien Bouteau et moi, on n'est pas des scientifiques qui vont travailler précisément sur un domaine, mais on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de littérature anglaise sur ce sujet et il y en a très très peu en langue francophone et nous, on a souhaité traduire un petit peu cette littérature pour permettre à la langue française de s'approprier ce domaine-là. Donc, en fait, c'est un travail qui repose beaucoup sur de la bibliographie et de la part des scientifiques aussi sur de la modélisation. Donc, typiquement, l'exemple le plus classique qui est aujourd'hui de plus en plus connu dans la sphère ménatique, c'est le thème du climat où vous savez qu'il y a le GIEC, donc le groupe international d'experts sur le climat. Donc, c'est plusieurs centaines de scientifiques recrutés dans chacun des pays comme des scientifiques qui publient sur les aspects changement climatique qui vont échanger entre eux pour faire l'état de l'art, l'état de l'art un peu consensuel, le consensus scientifique. Et donc, eux, ils vont définir, ils vont dire ça va être tel indicateur par exemple sur le changement climatique, ils vont dire ça va être la concentration de gaz à effet de serre en particulier de CO2 qui est un des principaux gaz et comme il y a d'autres gaz à effet de serre, ils vont aussi suivre le forçage radiatif de l'atmosphère. Donc, le forçage radiatif, c'est en watts par mètre carré la capacité de l'atmosphère de retenir la chaleur transformée en infrarouge par la serre, en gros, pour caritatif. Et donc, les scientifiques travaillent ensemble pour essayer de définir déjà les variables qu'ils appellent les variables de contrôle, c'est-à-dire l'état un petit peu de... où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de l'ensemble de la planète et grâce à des outils de modélisation, ils vont essayer de rentrer le plus de variables possibles avec des travaux de plus en plus interdisciplinaires pour essayer de voir comment le système va évoluer. Et donc, c'est en observant et grâce à ces travaux de modélisation qu'ils peuvent se permettre de fixer des seuils au-delà desquels on est dans une zone où les écosystèmes vont changer brutalement et où la capacité à vivre sur Terre risque d'être fortement détériorée. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants un facteur que l'on prend assez peu en compte, c'est l'interdépendance entre tous ces systèmes, tous ces différents systèmes. On sait que la biodiversité est liée au climat, est liée, etc. Donc, en fait, moi, j'en viens presque à la conclusion qu'est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de juste parler de changement climatique et d'essayer de présenter le problème de façon encore plus globale en parlant des limites planétaires, essayer de penser le problème dans sa globalité ? Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je pense que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on a besoin pour connaître l'ensemble d'un système, on a besoin de connaître chacune des sous-parties. Et déjà, si on regarde entre guillemets que le changement climatique, c'est déjà hyper complexe avec déjà des tas de variables qui entrent en jeu ensemble. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, on parle effectivement beaucoup du changement climatique. Le changement climatique, c'est lié, entre autres, à l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2, il est en partie absorbé par les océans, par exemple. Et les océans, en absorbant ce CO2, ce n'est pas anodin pour eux. C'est-à-dire que, comme ils vont absorber plus de dioxyde de carbone, ça va venir modifier les conditions des eaux, parce que du coup, il y a des ions qui vont être formés en quantité supplémentaire. Et cette modification va venir modifier les conditions d'acidité. Alors, en fait, l'océan, il est plutôt basique, donc il va devenir un petit peu moins basique, parce qu'il y aura plus d'ions H+, qui vont être générés. Et le fait que l'océan devienne moins basique va faire en sorte que, d'une part, ça va réduire la capacité de tous les organismes qui dépendent de la captation de carbonates comme les monusques, les étoiles de mer, les crabes, etc., qui utilisent le carbonate de l'eau pour fabriquer leurs squelettes et leurs squelettes. Et donc, ces animaux-là, grâce à l'évolution, qui sont adaptés à des conditions très, très fines de pH, quand le pH est modifié, ils vont avoir des conditions beaucoup moins favorables. Et d'un autre côté, l'océan a aujourd'hui un rôle très important qu'on appelle de pompe biologique du carbone, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phytoplanctons dans les océans, donc en fait, des espèces végétales marines, et que si le pH évolue, donc si l'océan devient plus oxyde, alors ces espèces biologiques, ce phytoplancton, il ne va plus avoir la même capacité pour se développer. Et donc, l'océan, qui jusqu'à présent jouait un rôle un peu de tampon dans l'augmentation du changement climatique, du fait de son acidification, il risque de ne plus pouvoir jouer le même rôle de tampon que ce qu'il jouait jusqu'à présent. Et donc, ça risque d'amplifier le phénomène de changement climatique. Donc, en fait, ce que regarde le cadre des limites planétaires, c'est les liens des variables deux à deux, sachant qu'effectivement, le changement climatique, c'est quand même, et c'est reconnu quand même par les gens qui travaillent sur les limites planétaires, comme une des menaces les plus fortes quand même et la plus globale qui menace l'ensemble des équilibres au niveau de la planète. Mais il y a d'autres phénomènes comme, par exemple, les cycles biologiques, enfin, bio-géochimiques du phosphore et de l'azote qui permettent une résilience face au changement climatique. Si ces cycles sont modifiés, d'une part, il y a des risques de détérioration des écosystèmes importantes. Typiquement, pour ceux qui habitent dans l'ouest de la France, vous avez tous vu ces étangs et même ces rivières qui sont toutes verdâtres avec un surdéveloppement des algues parce que dans l'eau, il y a trop de phosphore et d'azote qui sont rejetés par les élevages, les eaux urbaines, etc. Donc, du coup, on a des milieux qu'on appelle eutrophisés. et donc, si ces milieux sont eutrophisés, ils vont devenir aussi moins résilients face à une augmentation de la température. Et donc, il y aura moins d'oxygène dans l'eau parce que, du fait de l'azote et du phosphore, il va y avoir plus d'algues et de micro-algues qui vont se développer. Donc, ça va prendre l'oxygène pour les autres êtres vivants. Et si, en plus, la température augmente du fait du changement climatique, il y aura encore moins d'oxygène dans l'eau parce qu'on sait qu'un liquide, quand on a une température qui augmente, les gaz qui sont à l'intérieur ont tendance à se dissoudre. Et donc, on va avoir des phénomènes qui vont se renforcer. Mais c'est quand même important de connaître chacun des phénomènes individuellement parce que, pour avoir la vision globale, il faut quand même bien maîtriser scientifiquement l'ensemble des phénomènes. Alors, dans les premières parties de votre livre, vous avez évoqué notamment le problème du trou dans la couche d'ozone qu'on a réussi à résorber. Qu'est-ce qui nous empêche en fait de faire pareil mais avec les autres problèmes ? Parce que c'est assez frappant parce que c'est un problème qui, le problème de la couche d'ozone faisait très peur dans les années 90 et pourtant, on a réussi à le régler celui-là. Pourquoi celui-là et pas d'autre en fait ? Effectivement, du coup, la couche d'ozone, c'est la success story de l'environnement. C'est un phénomène, en fait, la couche d'ozone, donc expliquons rapidement le phénomène. Donc, l'ozone, c'est O3, donc c'est trois molécules d'oxygène et il y en a qui se produisent parfois parce que les gens des fois entendent parler de pollution à l'ozone. La pollution à l'ozone, c'est quand il y a de l'ozone qui se forme à nos altitudes, à l'altitude où on respire et là, comme l'ozone est un gaz très, très oxydant, ça vient affecter les capacités pulmonaires. C'est de la même molécule dont on parle mais qui n'est pas située au même endroit. Quand on parle de couche d'ozone, c'est situé à 40 km de nos têtes. Et là, on a une concentration plus élevée d'ozone qui permet d'arrêter les ultraviolets. Et si on a trop d'ultraviolets qui viennent sur nous, c'est quantitérigène pour les hommes et ça réduit la capacité de certains écosystèmes à se développer. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est qu'on utilisait à l'époque beaucoup de clurofluorocarbonés, CFT, donc à la fois pour les aérosols et pour tous les systèmes frigos. Et donc, ces CFT qui avaient été des molécules qui avaient été volontairement faites pour être très, très inertes, quand on les relarguait dans l'atmosphère, elles ne réagissaient pas avec les autres molécules. Et donc, elles montaient jusqu'à cette altitude. Là, il y a des niveaux de rayonnement qui sont très, très importants. L'ozone est un gaz très oxidant. Donc, en fait, avec le chlore qui est dans ces molécules, ça a créé des relations en chaînes qui venaient réduire cette couche d'ozone. Et donc, effectivement, ça a beaucoup inquiété les gens, en particulier vers l'Épaule, donc en particulier vers l'Australie, par exemple. Donc, en 87, il y a eu un protocole à Montréal et il y avait à cette époque une forte prise de conscience par rapport à ce problème-là. Mais l'intérêt de cette problématique, c'est qu'il y avait en gros une seule molécule pour caricaturer, donc les clurofluorocarbonés. Donc, ça peut être plusieurs molécules, mais il y avait un seul type de molécules eux-mêmes produits par un seul type de fabricant parce que c'est des molécules pour lesquelles il faut quand même des industries chimiques assez lourdes pour les fabriquer. Donc, il y avait un ou deux acteurs économiques qui les fabriquaient. Et eux, ils ont trouvé une autre molécule qui permettait de remplir à peu près le même usage, des HCFC, mais elles étaient un peu moins stables et donc, du coup, elles venaient moins détruire cette question de couches de zone. Et donc, en 1987, les pays ont réussi à se mettre d'accord sur l'introduction de cette molécule-là. Quelque part, c'était la bonne affaire pour les fabricants de la molécule parce que comme ils savaient en faire une autre, ils arrivaient à la vendre. Et du coup, tous les usagers, on leur a dit non, maintenant, vous n'avez plus le droit de les avoir. le fait de résoudre un problème écologique, ça permettait de créer un marché pour un nombre limité d'acteurs économiques. Donc, c'était un peu la meilleure situation qui pouvait se passer pour résoudre le problème. Et effectivement, ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des pays qui ont encore des stocks de CFC parce que quand c'est dans des systèmes frigos, on peut les garder pendant des années sans les changer. Donc, c'est suivi de près. Il y a des moments où la NASA qui suit ça s'aperçoit qu'en fait, il y a des concentrations un peu plus élevées que de la normale de CFC. Donc, ce n'est pas encore complètement gagné, mais c'est effectivement la bonne histoire parce que là, les gens ont réussi à se mettre d'accord et le problème a été pris en charge. Oui, c'est un problème qui avait moins de causes peut-être et donc, c'était beaucoup plus facile de les isoler, j'imagine ? Il y avait moins d'acteurs en jeu, c'est-à-dire que les usagers étaient plus nombreux, mais on avait une solution technique pour remplacer dans les systèmes frigos et les acteurs qui produisaient à l'origine le CFC, s'il y avait deux ou trois entreprises dans le monde, ils ont réussi à se mettre d'accord. Alors que sur les autres problématiques, on est plus sur des responsabilités qui vont être plus diluées sur un ensemble d'acteurs et des problématiques qui sont intrinsèquement liées à l'organisation de la société, en particulier à son organisation économique. Donc, le fait de résoudre ce problème remet en cause des choses beaucoup plus profondément que la question de l'ozone. Résoudre le problème de la couche d'ozone, ça ne remet pas en cause la société de marché telle qu'on la connaît actuellement. Alors que si on veut affronter la problématique de changement climatique, ça remet en cause beaucoup de choses par rapport à notre organisation actuelle. Il faut avoir la problématique des transports, etc. Justement, j'en profite pour vous demander quelles seraient, selon vous, les bonnes mesures à adopter pour essayer de résoudre déjà ce problème-là, le principal, celui du réchauffement climatique. Ah oui, j'avais vu cette question, j'ai voté en touche dans ma réflexion. Je n'ai jamais aspéré qu'Aurélien Bouton, mon co-auteur, soit là. Non, non, mais... Donc, allez-y, 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 je voulais avoir votre opinion informée, parce que vous maîtrisez davantage le sujet que moi, donc voilà, est-ce qu'il faudrait absolument se tenir aux objectifs politiques qui ont pu être énumérés, annoncés ces dernières années, ou est-ce qu'il faudrait être encore plus radical ? Alors, justement, c'est le rapport, vous avez dû entendre parler du rapport 1.5 du GIEC qui est sorti en 2018, justement, là-dessus, qui est un rapport très, très intéressant sur cette question. Donc, c'était issu de la réflexion à la conférence de Paris en 2015, la fameuse COP 21, où il y a eu un gros batage médiatique autour, etc., où les pays se sont mis d'accord justement sur une limite planétaire. C'est la seule où on a un consensus politique sur une limite. Et donc, les pays ont acté dans la déclaration de Paris, donc ça avait été déjà acté auparavant dans la conférence de Copenhague, mais c'est surtout à Paris que ça a émergé, la question des deux degrés, où les pays se sont dit, il faut qu'on se mette d'accord pour essayer de ne pas dépasser de plus de deux degrés d'augmentation la température moyenne mondiale. Et il y a les pays insulaires, tous les pays insulaires du Sud qui, eux, sont déjà aujourd'hui très fortement touchés par le changement climatique et qui voient leurs cotes être érodées et qui ont régulièrement des ouragans, des cyclones et qui sont parmi les pays les plus mobilisés dans les négociations climatiques. Et eux, ils ont milité pour que la limite sur laquelle tous les politiques se mettaient d'accord, ce n'était pas deux degrés, c'était 1,5 degré. Donc, il y a eu une phrase mise dans le protocole de Paris qui était si possible, enfin, on se met d'accord sur deux degrés et si possible, 1,5 degré. et le GIAC a été mandaté pour faire un rapport pour savoir la différence réelle entre, au niveau des risques qui pèsent, en gros, les risques climatiques qui pèsent sur la société entre les plus 1,5 degré et plus 2 degrés. Et donc, en 2018, il y a eu ce rapport qui est sorti qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque et il est un peu oublié aujourd'hui parce que c'est un petit peu dommage et qui montrait qu'en fait, il y avait effectivement des risques plus importants sur certains sujets comme, par exemple, la protection de systèmes qui sont un peu uniques et qui sont menacés comme tout ce qui va être effectivement l'inondation des côtes. Donc, effectivement, ce rapport, en gros, concluait au fait que scientifiquement, la limite planétaire, c'était plutôt 1,5 degré que 2. Il disait aussi qu'en décembre 2018, on était toujours capables d'atteindre ces 1,5 degrés donc que les émissions passées avant 2018 ne suffisaient pas pour dépasser les 1,5 degrés si jamais on s'arrêtait d'émettre le 1er janvier 2017. Et ils proposaient des scénarios pour rester dans cette limite des 1,5 degrés. Donc, ils avaient proposé 4 scénarios qui permettaient de rester dans cette barrière-là et donc, il y avait un scénario qui, lui, qui s'appelle le scénario P1, dont on peut dire qu'il était utopique sur le plan économique et de la société parce qu'il considérait qu'à partir de entre 2020 et 2025, on avait une chute radicale des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'humanité en fait, du monde entier, des émissions planétaires de gaz à effet de serre et qu'à partir de 2050, on avait des émissions globales qui étaient nulles, c'est-à-dire qu'on était capable en plantant des forêts, par exemple, donc en modifiant l'utilisation des sols, qu'on était capable de capter autant de CO2 que ceux qu'on en émettait. C'est ça qui a amené typiquement le gouvernement à proposer l'objectif de neutralité carbone à l'objectif 2050. Et il y a un autre objectif, donc à l'extrême inverse, le scénario qui s'appelle C4, qui considérait que jusqu'en 2040, on continuait à augmenter nos émissions, donc qui semblent moins utopiques sur le plan de la société, mais qui en fait un pari énorme qui est qu'à partir des années 2030, par là, on est capable de faire des cultures énergétiques, d'utiliser ces cultures dans des centrales de combustion pour faire de l'électricité avec, et de capter et stocker le carbone qui est émis par ces centrales. Et donc, du coup, en fait, on fait pousser des cultures dans des champs ce qui nous permet de capter du CO2 qui est dans l'atmosphère et ce CO2 qu'on vient de capter, on le stocke en couches géologiques profondes. Donc ça, ça nous permet de continuer à émettre encore un petit peu, mais sauf que le petit problème qui se pose, c'est que d'une part, ces techniques, à l'heure d'aujourd'hui, on ne les connaît pas, elles n'existent pas, il y a beaucoup de recherches dessus, mais on s'aperçoit qu'elles consomment beaucoup d'énergie, elles émettent aussi des polluants, d'autres types de polluants, et donc, du coup, en fait, il est moins, on peut le coter, c'est moins utopique sur le plan sociétal et économique, mais il est très, très utopique sur le plan technologique. Et donc, voilà, c'est à ça que nous confrontent les réflexions sur les différentes limites. S'il y avait juste un problème de limites planétaires méconnues que vous aimeriez mettre en avant justement parce qu'il est méconnu, ce serait lequel ? Eh bien, je vais peut-être revenir sur la question des cycles de l'azote et du phosphore dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, il est méconnu dans certaines régions, je pense que les Bretons le connaissent très bien sans savoir peut-être exactement que c'est un problème qui est global et qui n'est pas juste localisé chez eux. En fait, la vie, elle repose sur des cycles, c'est-à-dire que rien n'est stable et tout est toujours en mouvement. Et donc, les différents atomes, on va dire, ils changent, ils passent dans la chaîne alimentaire. Typiquement, ils vont changer, ils vont passer d'une sphère, de la sphère aquatique, par exemple, à la sphère des sols, à la sphère du vivant, etc. Et donc, typiquement, pour pouvoir pousser, les plantes, elles ont besoin d'azote et de phosphore. Et donc, à l'état, entre guillemets, naturel, il y a des cycles qui sont relativement courts, c'est-à-dire que quand la plante va pousser, elle va ensuite être mangée, par exemple, par un animal qui va rejeter des excréments et ces excréments vont contenir de l'azote et du phosphore et donc, les cycles vont être bouquetés de façon assez courte. Les cycles sont un peu différents, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ce n'est pas l'objet. Je vais faire un peu des caricatures. Et du coup, après la Seconde Guerre mondiale, c'est parti d'un effort qui était tout à fait louable, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir nourrir une population importante. et donc, du coup, il y a eu tout un développement industriel qui a permis de fabriquer des engrais. Les engrais qui permettent le phosphore, non, pardon, l'azote, je vais commencer. L'azote, on l'obtient à partir de l'air parce que vous savez, il y a 78% d'azote dans l'air. Donc, faire des engrais à partir de l'azote, on peut capter l'azote de l'air et le transformer dans des engrais. Pour le phosphore, c'est un peu un autre problème parce que le phosphore, il va être très localisé à des endroits très précis. Il y en a, par exemple, en Tunisie, au Maroc, mais il n'y en a pas partout du phosphore, des gisements de phosphore, on n'en a pas partout. Donc, le phosphore, on va utiliser le phosphogypse à des endroits bien précis qui sont d'ailleurs super pollués. Nous, on travaille avec l'université Asfax et régulièrement, les étudiants, nous font des rapports sur l'exploitation de phosphogypse là-bas parce que c'est quelque chose qui est très polluant. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais donc, on a épandu de l'industrie qui a fait des engrais. Ces engrais ont ensuite été épandus très largement pour augmenter le rendement agricole. Ce qui est plutôt quelque chose de positif parce que ça a permis à beaucoup plus de gens de manger. Il ne faut pas non plus oublier ça. Mais le problème que ça a posé, c'est qu'on a surépandu finalement cet azote et ce phosphore et que dès qu'il va pleuvoir sur les sols, l'azote et le phosphore, ça va être entraîné dans l'eau, ensuite ça va aller dans les rivières et c'est là où on va avoir des concentrations trop importantes de ces nutriments puisque l'azote et le phosphore, je l'ai expliqué, c'est les nutriments pour les plantes et qui dit trop de nutriments dans des plans d'eau dit sur développement d'algues et donc les algues, ça va être entre guillemets la plus forte qui va s'épanouir au détriment des autres et donc perte de la disponibilité de l'oxygène et perte de la biodiversité dans les plans d'eau, dans les milieux aquatiques et c'est là où on voit tout l'ouest de l'enfance, même à Saint-Étienne, on le voit aussi l'été, des cours d'eau qui à un moment ils deviennent tout verts, c'est ce qu'on appelle un blue malgal, c'est-à-dire on a une explosion d'algues qui se développent et la crainte des scientifiques qui travaillent sur ces limites planétaires qui est effarante, c'est qu'on est un blue malgal de ce type dans les océans, c'est-à-dire qu'on est une concentration d'azote et de phosphore tellement forte dans les océans qu'on est un blue malgal, un développement très très fort des algues et donc du coup un phénomène d'anoxie, de perte d'oxygène pour tous les autres organismes marins et ça, moi je trouve ça hyper effarant en fait, parce que si ça se passe, c'est la perte totale de la vie dans les océans. Et l'autre problème qui se pose, alors qu'il n'est pas un problème de limites planétaires, mais ça revient à la question des ressources et ça montre que le sujet de la pollution et de la ressource sont intrinsèquement liés, l'autre problème qui se pose avec le phosphore, c'est que comme je le disais, il y a des gisements qui sont limités en fait. Et comme on utilise ces gisements et qu'on va répartir un peu partout dans l'environnement ce phosphore, il y a des rapports très très sérieux y compris de l'Union européenne qui alertent en se disant attention, si on arrive au bout des gisements de phosphore, aujourd'hui, on ne sait pas atteindre les niveaux de productivité agricole que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y a des tas de méthodes qui se développent avec les méthodes d'agriculture biologique, avec le fait de rapprocher les exploitations animales des cultures végétales pour pouvoir amender les sols des cultures végétales avec les déjections des exploitations animales. Il y a le fait de récupérer, ça se fait de plus en plus, de récupérer le phosphore dans les stations d'épuration. Donc il y a plein d'actions, on en parle très peu dans les médias, mais c'est un phénomène qui est quand même pris en charge par les collectivités locales et je sais qu'il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui. Mais c'est un autre problème dont on parle beaucoup moins, mais qui potentiellement peut être aussi assez embêtant parce que d'une part ça touche la qualité des écosystèmes mais aussi ça touche notre capacité à nous nourrir. Ces dernières semaines, lors du confinement, nous avons pu voir passer beaucoup d'images d'animaux revenant dans des endroits où on ne les avait pas vus depuis des années, des photos de ciel bleu magnifique au-dessus de grandes métropoles qui vivent normalement sous une chape de pollution, ce qui a poussé beaucoup de personnes à dire que la nature était en train de guérir. Et donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a été vraiment le cas ? Est-ce qu'on peut mesurer précisément l'impact qu'a eu le confinement sur l'environnement ? Et ensuite, la question serait aussi de savoir est-ce que ce ne serait pas ça aussi la solution des périodes d'inactivité où pendant un mois, deux mois, l'humanité arrêterait de polluer sans cesse ? Alors, il y a plein de questions dans votre question. Alors, est-ce que, alors, vous avez commencé par parler de la biodiversité. Donc effectivement, ça a été un phénomène. Alors, il y a deux phénomènes que je vois effectivement. on va commencer par les autres choses positives. Donc, effectivement, je pense que ça a été pas mal pour la biodiversité à certains endroits, pour la vie faune en particulier, les oiseaux qui ont été moins dérangés, etc. Donc, il y a quelque chose qu'on en parlait dessus, ce n'est pas mon domaine, mais voilà, il y a sûrement des choses positives là-dessus. L'autre chose aussi positive, ce qu'on a fait chez nous d'ailleurs, c'est que du coup, comme les gens, ils étaient obligés de rester chez eux, ils sont plus intéressés à ce qu'il y avait à côté de chez eux, observer les oiseaux qui étaient dans leur jardin et s'apercevoir qu'en fait, il y avait de la vie juste à côté d'eux, alors que souvent, ils n'en étaient même pas conscients. Et du coup, je vois ça comme un truc assez positif, que les gens s'approprient finalement leur milieu de vie et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il n'y a pas que des humains dans ce milieu de vie. Ça, c'est le truc positif, commencer sur le positif. L'autre chose positive, effectivement, ça a fait rêver tous les écolos, entre guillemets, Aurélien et moi, tout de suite, on s'est dit, c'est possible en fait d'arrêter tout d'un coup comme ça, parce que ça fait des années que le GIAC nous dit, attention, je le disais tout à l'heure, il faut réduire nos émissions, il faut moins se déplacer, il faut moins consommer, moins émettre, etc. Et on nous a toujours pris un peu pour des traits naïfs en disant c'est impossible, etc. Et là, d'un coup, ça devenait possible. Alors, pas pour des questions, pas pour des motivations environnementales, mais effectivement, il y a eu des avions qui se sont arrêtés, des voitures qui se sont arrêtées, etc. Donc, ça montre que c'est possible de réduire. Mais le problème qui se pose, et là, en ce moment, on est en plein dedans, c'est les conséquences sociales que cette réduction a. Et du coup, comment dire, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à m'avancer sur des solutions, même si effectivement, j'ai en tête des choses qu'on pourrait faire. Mais ce n'est pas la solution au sens où le changement qui s'est fait, ce n'était pas un changement structurel, c'était un changement complètement constructeur. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant deux mois, on a émis un peu moins de CO2 dans l'atmosphère, mais là, on est en train de repartir au taquet. Et tout le monde va vouloir essayer de refaire tous les déplacements qu'ils n'ont pas pu faire pendant ce temps-là, etc. Et donc, c'est en ça que le confinement, ce n'est pas la solution. Mais l'autre chose que ça a montré, c'est que d'une part, la question sociale, il ne faut pas l'évacuer et dire, ce n'est pas très grave, allez hop, on prendra ça. Après, on s'aperçoit que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut le réfléchir, il faut la réfléchir dans les actions qui sont préconisées. Et ça, je pense que ça nous interroge aussi, nous, chercheurs en environnement, d'amener à travailler davantage avec les chercheurs en économie et les chercheurs en sciences sociales, etc. Parce que là, c'est vraiment ce que... Enfin, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que l'aspect social, il est primordial. Et comment on fait pour mettre en place des mécanismes de redistribution des richesses, on va dire, pour parler classiquement ? Mais en fait, typiquement, sur un exemple très simple du changement climatique, c'est que les populations qui sont les plus vulnérables, je vous parlais tout à l'heure des îles dans les pays du Sud, c'est ceux qui sont très, très peu responsables des émissions. Donc, en fait, eux, ils subissent des dégâts qu'on a connaissés, nous, habitants de l'Europe, avec nos niveaux à nous d'émissions. Donc, quels sont les mécanismes de solidarité à mettre en place entre les pays et à l'intérieur des différents pays ? Ça, ça me semble vraiment des réflexions qui sont primordiales à prendre en compte. Et l'autre chose que nous montre cette crise, c'est que, typiquement, sur la crise Covid, là, si on avait anticipé ne serait-ce qu'une semaine par rapport au confinement, on aurait sûrement pu avoir moins de conséquences économiques et sociales pour les gens, parce qu'on aurait pu… Voilà, je n'en sais rien, moi, je ne suis pas spécialiste sanitaire, etc., mais je me dis que si on avait réussi à mieux anticiper, même d'un mois, en réduisant les transports aériens, etc., ça aurait peut-être été moins pire pour les gens qui, certains aujourd'hui, souffrent énormément de cette crise, économiquement ou socialement. Et ça, c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir sur le changement climatique, c'est-à-dire que ça fait depuis 1987 que le GIAC existe, donc ça fait plus de 30 ans qu'il y a des alertes pour dire attention, le changement climatique va nous introduire des crises qui vont être très très fortes. On s'aperçoit aujourd'hui que la crise, elle peut effectivement arriver et que ça me semble vraiment indispensable d'essayer de se mettre autour de la table pour essayer d'anticiper ces questions-là, à la fois en réduisant nos émissions, mais aussi en anticipant, en essayant de voir comment on saura mieux s'adapter face aux changements qui, de toute façon, vont arriver. Pour rester dans la thématique, j'aimerais maintenant aborder le cas du jour du dépassement qui marque donc officiellement le moment dans une année où l'humanité se met à vivre pour ainsi dire à crédit vis-à-vis des ressources naturelles. Et puis, j'aimerais aussi parler du petit nouveau dans la famille des signaux d'alarme qui est donc le jour du dérèglement qui a été proposé cette année pour la première fois le 5 mars. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce type de signaux d'alarme à destination du grand public ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en créer d'autres ? Alors, je ne connais pas le jour du dérèglement donc je serais intéressée que vous m'envoyiez des... Ah ben, le jour du dérèglement, ça a été créé par l'Affaire du siècle donc l'organisme qui regroupe notre... Voilà et donc le 5 mars la France a émis autant de gaz à effet de serre que ce qu'elle devrait émettre en une année entière si elle respectait l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu alambiqué j'ai l'impression mais ça, voilà, ça a le mérite de proposer un nouvel étalon pour mesurer la situation. Non, c'est pas... Du coup, c'est pas forcément alambiqué parce qu'on peut connaître le budget carbone que chaque personne peut émettre pour respecter l'objectif justement des 1,5 que je vous ai expliqués et on connaît nos émissions donc non, ça me semble pas si alambiqué comme indicateur c'était juste que je le connaissais pas. Bon, le jour du dépassement par contre je le connais bien parce qu'avec Aurélien Bouteau on a été auteurs du premier repère sur l'empreinte écologique qui a permis en France de populariser la notion d'empreinte écologique et le jour du dépassement est basé sur la notion d'empreinte écologique. Il a contribué à une réelle prise de conscience médiatique du sujet c'est des indicateurs qui permettent de parler et de faire prendre conscience de certains du problème dont je viens de vous parler. C'est vrai que moi j'ai tendance à être une scientifique donc quand je commence à raconter un truc c'est vite compliqué pour tout le monde et c'est pas forcément hyper clair sans si consciente puisque j'ai besoin d'avoir une réflexion bien ordonnée. du jour du dépassement on comprend à 5 minutes comment produire les ressources dont on a besoin qu'on va consommer et au bout de combien de temps est-ce qu'on a consommé toutes les ressources que la Terre est capable de produire. Donc je ne vais pas critiquer l'empreinte écologique parce que je pense que ça a eu un rôle médiatique très 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 important. Par contre nous on s'est intéressés maintenant aux limites planétaires parce que d'une part l'empreinte écologique présente aussi des failles méthodologiques qui font que ça ne peut pas être utilisé comme indicateur phare pour suivre une politique publique par exemple alors que le cadre des ressources planétaires peut le permettre. Il est beaucoup plus fondé scientifiquement plus complexe à expliquer là je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on parle mais je n'ai même pas expliqué la moitié de tout ce que j'ai j'en suis bien conscient c'est plus complexe mais on doit toujours trouver en environnement le juste milieu entre la complexité du sujet d'expliquer et la vulgarisation pour que les gens s'approprient le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés le sujet grâce à l'empreinte écologique donc je pense que ça a un rôle et puis quelque part voilà c'est important que les médias en parlent. Après moi ce qui me dérange c'est qu'on en parle le jour du dépassement et que le lendemain on n'en parle plus alors c'est un truc auquel on doit penser toute l'année quoi. Et d'ailleurs on saura très bientôt quand est-ce que ce jour aura lieu en 2020 je crois que c'est le 5 juin si je ne m'abuse qu'on aura la date officielle. Comme on est à la fin je vous propose de passer aux trois coups de cœur un coup de gueule donc premier coup de cœur est-ce que vous auriez une recommandation culturelle à nous faire ça peut être un film une lecture un article ou autre en lien avec votre domaine ou pas en lien avec l'actualité ou pas ? Alors le coup de cœur c'est pour un film que j'ai vu récemment même s'il est sorti en 1996 il m'a été conseillé par un ami c'est La Belle Verte de Colin Serrault qui n'a pas rencontré son sujet à l'époque où il est sorti je ne sais pas si vous connaissez c'est l'histoire d'une habitante d'une autre planète qui revient sur Terre et dans sa planète les hommes ont appris à vivre en harmonie avec la nature et elle quand elle revient sur Terre elle découvre plein de choses qu'elle vit comme des aberrations et c'est vraiment un très beau film et très très documenté Colin Serrault c'est beaucoup documenté et dedans elle aborde sous un angle humoristique et poétique des tas de problèmes comme la question de la monnaie la question du temps la question de la communication des transports des tas de problèmes qui sont vraiment au cœur de la question écologique donc je recommande le film de l'histoire et alors est-ce que vous pourriez nous citer une ou un chercheur chercheuse dont vous nous invitez à découvrir le travail alors c'est alors c'est un peu en dehors de mon sujet je ne sais pas si vous le voyez à la caméra c'est Nastasia Martin croire au fave donc en fait je peux lire l'appel de son livre ce jour-là le 25 août 2015 l'événement n'est pas un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Camp Chaka l'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui en se confrontant ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête c'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité le jadis qui rejoint l'actuel le rêve qui rejoint l'incarné et j'ai lu pendant le confinement ce livre et je dois avouer qu'il m'a vraiment beaucoup marquée beaucoup interpellée parce que donc Nastasia Martin c'est une anthropologue qui est allée dans donc au-delà des cercles polaires rencontrer des indigènes qui vivent là-bas dans la forêt en fait qui arrivent à vivre donc en communion avec la nature et c'est vrai que nous nos sujets dont j'ai parlé c'est hyper désincarné en fait il n'y a pas entre guillemets d'humain derrière ni de lien avec les êtres vivants etc et elle elle arrive à la fois à montrer comment ces populations sont touchées par le changement climatique et donc la question de l'élimine planétaire ils y sont directement confrontés et comment les humains et les non-humains communiquent c'est vraiment sur le dialogue en fait c'est pas juste l'histoire de l'impact c'est le dialogue qu'est-ce qu'on a aussi à apprendre c'est un petit livre mais qui est vraiment très marquant très bien alors dernier coup de coeur est-ce que vous pourriez nous citer un lieu un quartier une ville une rue ou même un bâtiment qui vous inspire du coup je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra mais le lieu ça va être Saint-Etienne forcément donc je ne sais pas si on le voit à la caméra ah oui oui très bien ah oui oui donc donc on voit toute la ville oui et surtout ce que je vous ai montré voilà c'est les crassiers en fait voilà on voit au fond deux collines d'accord qui sont en fait c'est pas des collines naturelles c'est ce qu'on appelle des terrils ou des crassiers selon où on se trouve en fait c'est c'est les déchets de l'extraction du charbon et donc du coup à Saint-Etienne on a sous les yeux constamment l'impact de la consommation de ressources fossiles parce que ça a vraiment modifié notre paysage et du coup Saint-Etienne c'est une ville qui s'est vraiment développée à la période dont je parlais 19ème etc mais qui est une des premières villes en France qui est entre guillemets en décroissance parce que décroissance démographique décroissance économique douloureuse ça s'est fait dans la douleur mais avec toute une activité très forte militante associative et avec une réelle volonté des gens d'essayer d'aller de l'avant en dépit des difficultés et du coup ça marche et pour terminer si vous aviez un coup de gueule à nous partager ce serait quoi ? je crois que forcément en ce moment c'est les fameux 7 milliards de prêts aux compagnies aériennes qui ont le transport aérien ça a quand même contribué au changement climatique on le sait ça a aussi contribué à promouvoir l'épidémie qu'on connaît et alors que les médias vont culpabiliser des jeunes qui habitent dans des HLM hyperterrés qui vont aller jouer au foot ensemble on va pas culpabiliser des gens qui vont reprendre l'avion et recontribuer à tout ça un petit coup de gueule c'est la non-interrogation sur la place du transport aérien dans notre société c'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de streaming audio et vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager d'ici là je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada